Régalienne de défense de l'intégrité territoriale, de la protection des personnes et de leurs biens, l'IFAMA progresse avec un remarquable professionnalisme vers Kidal. Elle dispose de ressources nécessaires, y compris la réserve d'emploi, de force pour l'atteinte des objectifs et minimiser les dommages collatéraux. Retour sur les faits durant cette dernière qu'à un tuteur avec Ibrahima Traouri. L'UEUR d'espoir sur Kidal avec l'opération stratégique des FAMAS en cours dans leur mission régalienne de sécurisation de l'ensemble du territoire et de protection des personnes et de leurs biens. La progression s'est accélérée hier samedi. Les FAMAS brisent d'abord la ligne défensive dressée par les groupes armés terroristes. Des actions aéroterrestres combinées permettent ensuite de mettre en débandade les terroristes. L'état-major général des armées communique en précisant que la progression des FAMAS sur la localité de Kidal se ramènera bien. La hiérarchie militaire rassure également que chaque étape de cette opération est soigneusement planifiée pour minimiser les risques pour la population civile, puisque la sécurité et le bien-être des citoyens demeurent une priorité absolue. Ce dimanche, se sont poursuivis les opérations visant à restaurer l'intégrité territoriale et l'éradication des groupes armés terroristes dans la région de Kidal. Vers 13h, l'état-major général des armées annonce des avancées très significatives avec la conjugaison des forces terrestres et aériennes des FAMAS qui a complètement dispersé les positions des groupes armés terroristes. Les rescapés se sont réfugiés dans les collines environnantes, précise le communiqué. Les opérations FAMAS continuent avec la plus grande détermination afin de débusquer les terroristes jusque dans leur dernier étrangement. Les populations de la région de Kidal sont appelées au calme. La situation est sous contrôle des FAMAS et les opérations continueront jusqu'au rétablissement complet de la sécurité dans la ville de Kidal et alentour.